Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Lingoni ! Moi c'est Céline et aujourd'hui j'ai préparé pour vous une vidéo assez particulière, une interview avec une personne que vous avez déjà aperçue, peut-être dans quelques dialogues ou même dans les premiers vlogs que nous avons sortis sur la chaîne YouTube. Il s'agit de Chris ! Bonjour à tous et bien merci de me recevoir pour cette petite interview, ça me fait très plaisir. Voilà donc aujourd'hui je vais interviewer Chris afin que vous le connaissiez davantage. On en profite aujourd'hui qu'il fasse très beau. Chris est venu passer quelques jours avec moi dans ma ville au Lavandou, dans le Var, au bord de la mer et nous avons fait quelques tournages et préparé cette interview pour vous. Donc je commence avec la première question. Chris, d'où viens-tu ? Quel âge as-tu ? Alors moi je viens de Montélimar, donc c'est une petite ville dans la Drôme provençale qui se situe plutôt dans le sud de la France et j'ai 27 ans. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors dans la vie, moi je suis journaliste jeux vidéo sur l'un des trois sites de high-tech en France. Donc c'est une passion depuis que je suis tout jeune et ça fait maintenant un an et demi que je suis officiellement journaliste. Et du coup je fais également de la création de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Instagram et sur YouTube. D'accord, et qu'est-ce que tu crées comme genre de contenu ? Alors ça va être un peu varié, je vais faire des documentaires sur le jeu vidéo, je vais aussi faire beaucoup d'événements caritatifs dans le jeu vidéo, notamment sur le handicap. Je vais aussi faire des vidéos d'informations, d'actualités, donc c'est assez varié. Ça a l'air très intéressant. Et tu peux peut-être nous expliquer comment nous nous sommes rencontrés ? Parce que c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai rencontré Chris. C'était il y a ? Un peu plus de deux ans maintenant, puisque c'était en août 2018, fin août 2018. Et du coup j'étais en train de faire un documentaire sur le handicap. L'idée c'était de faire un tour de France pour partir à la rencontre de joueurs en situation de handicap. Et comme on s'était financé vraiment par moi-même et d'autres amis, on n'était pas sponsorisés, on avait un petit budget. Du coup on se logeait chez les habitants pour essayer d'avoir des prix avantageux. Et la dernière personne que nous devions voir, c'était à Toulon. Donc on voulait un logement près de Toulon. Et du coup je suis tombé sur ton appartement. Malheureusement tu as dû annuler le jour où je devais y être. Et on s'est rencontrés le soir pour pouvoir trouver un accord à l'amiable. Et en fait de là, ça a super bien accroché entre nous. Et maintenant ça fait deux ans que nous sommes amis. C'est vrai, je me souviens bien que j'ai dû annuler ta réservation. D'ailleurs j'étais très gênée. Mais ce soir-là, quand on s'est retrouvés dans un bar à Sifour-les-Plages, qui lui était un simple potentiel locataire pour moi au début, c'est devenu un super ami et compagnon de voyage. Et oui, et donc tu m'as rencontrée grâce à ton travail. C'est ça, exactement. Donc déjà que c'est une belle passion, mais en plus ça me permet de faire de belles rencontres. Donc c'est super. Donc c'est vrai que ces deux dernières années, depuis qu'on se connaît, on ne s'est pas vu beaucoup de fois. On s'est vu une fois, donc on s'est revu une fois au bout d'un an l'été 2019. On s'est vu deux, trois fois l'été dernier. C'est ça. Et depuis, on ne s'est plus du tout revu. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment on est arrivé à travailler ensemble ? Ça fait quand même depuis cet été que même si on ne se voyait pas, on parle de plus en plus, on est quand même de plus en plus proche. Et de fil en aiguille, tu m'as dit mais ce serait quand même fou et drôle de pouvoir travailler ensemble, que tu mettes sur une vidéo. Et moi, je me suis dit bah oui, directement, parce que c'est vrai que j'aime bien aussi, au-delà du jeu vidéo, j'aime bien créer et j'aime bien faire des vidéos. Et donc là, tu m'as proposé de t'aider pour une interview. Et à la base, ça devait être peut-être un essai. Et en trois jours, ça y est, je faisais partie de l'équipe. Donc bah c'est super. Du coup, Chris fait pour nous beaucoup de design, beaucoup de graphisme. Et donc comme nous, sur Lingoni, on a de plus en plus de travail, ça va être une grande aide pour nous. Donc pour assurer les tournages, j'ai contacté Chris afin de savoir s'il était disponible pendant quelques jours. Moi, c'est vrai que je suis journaliste indépendant à mon compte, je travaille de chez moi. En plus, je suis responsable de la section jeux vidéo sur le site où je suis. Donc je suis très libre et on va dire très disponible d'arranger mon travail comme je peux. Donc j'étais disponible. Donc c'est vrai que je suis venu plusieurs jours pour pouvoir tourner pas mal de choses avec toi. Et puis aussi pour apprendre un peu parce que chaque entreprise est différente dans sa façon de travailler. Donc voilà, c'était quelques jours assez agréables et c'est sympa. On a bien rigolé et puis voilà quoi. Voilà, donc nous avons intégré dans notre équipe une personne qui s'y connaît bien en montage vidéo. Et c'est quand même très précieux. Nous sommes des professeurs. Ici, nous avons un expert en montage vidéo. Ça va nous aider pour le futur travail. Par contre, Chris, est-ce que c'est quand même nouveau ce genre de montage, ce genre de tournage de vidéo pour toi ? C'est vrai qu'au niveau du montage, moi je ne suis pas perdu. Un montage vidéo finalement reste identique quel que soit le domaine. Mais là dans le tournage par contre, oui, parce qu'il faut apprendre à parler plus doucement. Moi j'ai plutôt tendance à beaucoup improviser et du coup à parler vite. Là, on a un script, on doit parler doucement, on doit vraiment faire attention à comment on tourne. Donc c'est vrai que c'est très différent et ce n'est pas facile. Vraiment, on ne dirait pas comme ça. Donc bravo à tous parce que ça doit vraiment être un exercice compliqué. Mais on y prend vite goût et c'est marrant. Et à part le jeu vidéo, Chris, dont tu as fait également ton métier, quels sont tes hobbies et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Alors je fais énormément de motos. J'adore ça. Pour moi, c'est vraiment un moyen de me détendre. J'aime beaucoup aussi tout ce qui va être la pop culture, donc le cinéma, la musique. Très fan de Michael Jackson, donc voilà, beaucoup de musique, les séries. Puis après sinon, forcément, sortir avec les collègues, se détendre un petit peu, un peu de sport, surtout le sport mécanique. Et puis voilà. Est-ce que tu as des animaux domestiques ? Oui, bien sûr. J'ai un petit chien, un bulldog qui s'appelle Isco. C'est mon petit bébé. C'est mon enfant. Donc voilà, mais sinon, je n'ai qu'un chien. Il aurait dû venir cette fois-ci, mais malheureusement, Isco est tombé malade juste avant la date où tu devais venir. Et donc par contre, j'espère que la prochaine fois, il sera là. Il va venir avec nous. Ça fera un acteur de plus pour la vidéo. Il est très bon acteur en plus. Il pourra nous aider pour quelques tournages. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles de lui ? Oui, oui, il va mieux, il va mieux. Bon, après, il reste un bulldog, donc ça reste un peu fragile. Donc forcément, c'est souvent chaque mois qu'il a un petit quelque chose. Donc voilà, ce n'est pas bien grave, heureusement. Mais voilà, quand il n'est pas très bien, je préfère le laisser au repos. J'aurais tellement aimé qu'il vienne. Ce sera pour une prochaine fois. On va éventuellement essayer de trouver un moment pour tourner une vidéo avec ton chien et mes chevaux. Oui, en plus. Ce serait une très belle rencontre du troisième type. Tu penses qu'il aura peur ? Oui, moi, il est un peu peureux. En plus, je crois que de tête, c'est la première fois qu'il va rencontrer des chevaux. Donc ouais, je pense que ça va être une belle rencontre. Nous avons également découvert quelque chose en vivant ensemble pendant ces quelques jours. C'est que Chris a également un penchant pour la nourriture végétale. Alors c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant que j'essaie de réduire un peu ma consommation de viande. Parce que forcément, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, essentiel et qu'on peut se passer. Surtout que maintenant, il y a des alternatives qui font qu'on ne se rend même plus compte qu'on ne mange plus de viande. Et comme j'ai attaqué un régime sportif qui me demande aussi pas mal de manger de protéines, etc. C'est vrai que j'adapte un petit peu mon alimentation. Et comme toi, tu es vegan, c'est vrai que ça a permis de pouvoir cuisiner ensemble et de découvrir de bons petits plats et de se régaler surtout. Et donc forcément, nous chez Lingoni, on est très contents parce qu'on est pratiquement tous végétaliens. Et nous faisons très attention à la planète. Nous avons sur la chaîne YouTube quelques vlogs cuisine que nous avons tournés ensemble. De très bons vlogs et de très bonnes recettes. Oui, on s'est régalé. Et nous vous invitons bien évidemment d'imiter la recette et de reproduire cette préparation de repas chez vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que je voulais te poser aujourd'hui. À moins que tu as peut-être quelque chose à rajouter ? Non, s'il y a des gens qui ont des questions, je me ferai une joie d'y répondre tout simplement. Et puis voilà, je pense que tu as déjà fait bien le tour, c'est déjà parfait. Oui voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment nous laisser des commentaires. Et nous serons très heureux d'y répondre. Donc ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Peut-être que tu vas pouvoir revenir dans quelques mois pour poursuivre nos tournages. Parce que c'est vrai que la collaboration marche assez bien. Carrément, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Merci à toi pour cette interview. Et puis j'ai hâte de faire les prochains tournages. En attendant, je vous dis à très vite dans un nouveau vlog ou bien sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à souscrire bien évidemment à notre site internet www.lingoni.com pour apprendre le français, pour y trouver plein d'exercices interactifs et apprendre le français de façon très ludique. A très vite sur Lingoni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada